Un autre point extrêmement important, inviter tes parents, de manière qu'ils puissent accéder à la plateforme, consulter ton bulletin, consulter tes résultats scolaires, vérifier que les travaux sont remis, vérifier ta fiche de comportement, etc. D'autres activités sont encore possibles pour les parents, entre autres la prise de rendez-vous pour la réunion de parents ou la communication avec les professeurs. Venons-en à la rubrique « parents ». Donc, je clique sur « parents » et j'arrive sur cette page où je peux inviter mes parents. Tu peux donc inviter un maximum de deux parents, donc un ou deux parents, c'est très bien. Nous allons ici, pour l'élève Jack Sparrow, inviter un parent. Alors, pour cela, chaque parent doit définir son profil, et donc indiquer s'il est plutôt madame ou plutôt monsieur. Donc ici, allons-y, il s'agirait de madame Organa, de son prénom Léa, et son nom d'utilisatrice serait, par exemple, « Princesse Léa », mais suivie de « 1, 2, 3, 4 ». A remarquer qu'il ne faut pas indiquer les quatre chiffres, ils seront indiqués automatiquement. Donc, cette personne aura, pour nom d'utilisatrice, sur la plateforme, « Princesse Léa, 1, 2, 3, 4 », puisque elle est la mère de Jack Sparrow, dont l'identifiant est, je vous le rappelle, « J. Sparrow, 1, 2, 3, 4 ». Alors, elle doit choisir un lien de parenté, donc ici, le lien de parenté, c'est « mère », et elle doit choisir un mot de passe. Alors, ce mot de passe doit être suffisamment compliqué pour éviter les abus. Donc, nous demandons neuf signes au moins, lettres, chiffres ou symboles, au moins deux lettres parmi ces neuf signes, et au moins deux chiffres. Donc ici, madame Organa choisit un mot de passe, que bien sûr, on ne voit pas à l'écran, et on est invité à l'écrire deux fois. Si les deux occurrences sont semblables, on peut alors enregistrer. Il est demandé de confirmer, donc nous allons relire, « Madame Organa, Léa, mère de Jack Sparrow, son adresse mail, nom d'utilisatrice ici en l'occurrence, princesse Léa, 1, 2, 3, 4, et le mot de passe n'est pas repris. Il faut absolument que madame Organa le retienne. Donc, ici, il n'y a pas de faute, je vais confirmer. Un mail est envoyé immédiatement à l'adresse qui a été indiquée, et ce mail contient un lien qui permettra de confirmer l'inscription. Il est très important de confirmer cette inscription. Si nous sommes au courant du fait que l'adresse est bien correcte, nous pourrons communiquer de manière bien plus efficace. Voilà, donc à partir de maintenant, tu vois que « Maman Organa, mère de Jack Sparrow, a pour nom d'utilisatrice princesse Léa, 1, 2, 3, 4, et elle est référencée sur la plateforme. » Les parents ont la possibilité de modifier les informations, sauf le nom d'utilisateur ou d'utilisatrice. Toutes les autres informations sont modifiables, mais seulement par les parents. Les enfants ne peuvent pas modifier les informations. Voilà, donc un parent est invité. S'il faut inviter un deuxième parent, bien sûr, la procédure est la même, et je ne vais pas vous la remontrer. Il suffit de regarder encore une fois la vidéo. A bientôt pour une suite.